Bienvenue à tous. Le chef de l'État a reçu le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise. Les échanges ont porté sur les préoccupations de la communauté libanaise résidant en Côte d'Ivoire, notamment la question liée à l'interdiction des sachets plastiques dont la mesure prend effet le 22 novembre prochain selon la décision du gouvernement ivoirien. Et puis, vous le savez, Kofi Annan est à Abidjan, l'hôte de la Côte d'Ivoire, après avoir fait le point des échanges avec les différentes autorités ivoiriennes, a exprimé toute sa satisfaction devant les bons qualitatifs réalisés en deux ans par le pays sur le chemin de son émergence à l'horizon 2020. Et puis, justement, la problématique de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 était au centre d'une rencontre entre experts nationaux, partenaires au développement, secteurs privés et publics. Le point avec Léon Brown. Est-ce possible pour la Côte d'Ivoire d'atteindre en 2020 le niveau actuel des pays d'y développer? Impossible pour les partenaires au développement, les secteurs publics et privés, les experts nationaux en charge de la question de l'émergence de tranchées. Ils peuvent cependant se convaincre que le pays est sur la voie de l'émergence. Il se pose la question de la distribution de la croissance, de la réduction des inégalités, de faire bénéficier aux Ivoiriens dans toutes les localités des services sociaux de base. Avec un taux de croissance actuel de 9,8% pour 2012 et probablement 9% pour 2013, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Cette position est à la lumière des efforts en cours depuis environ deux ans. Amélioration du climat des affaires avec notamment la création d'un tribunal de commerce, les acquis du plan national de développement, dont les infrastructures sanitaires et scolaires. Pour les experts, les efforts qui restent encore à faire sont nombreux. Il s'agit notamment de l'augmentation de l'épargne nationale, l'investissement étranger, l'intégration des marchés mondiaux, la promotion du progrès technique et la transformation industrielle. Le tout pour favoriser la création d'emplois. Le ministre d'Etat, chargé du développement, promet la prise en compte de ses recommandations. Il indique cependant les voies pour réaliser l'objectif d'un pays émergent d'ici à 2020. Des réformes vont être faites, des investissements vont continuer, mais nous l'avons dit dans le PND, la chose dont la Côte d'Ivoire a besoin le plus, c'est de la paix, c'est de la cohésion sociale et c'est la réconciliation. Là aussi, c'est l'affaire de tout le monde. À ces conditions, Mabritoaque s'ajoute l'engagement de l'État et les atouts du pays au plan économique et humain. Salon des médias, pour gagner en crédit respect et considération, le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, exhorte les acteurs de la presse à plus de professionnalisme. C'est à l'occasion de la quatrième édition du Salon international des médias, organisée par la Maison de la presse à Abidjan. Afoussiata Bambalamine a salué l'initiative du Salon international des médias et a encouragé la persévérance et l'endurance, dont enfin montre les organisateurs qui ont maintenu depuis trois ans sa flamme. Et hors de nos frontières, en Égypte, les États-Unis gèlent leur aide militaire. Avant le procès du président déchu Mohamed Morsi, fixé au 4 novembre, les États-Unis ont donc décidé le gel partiel de leur aide à l'Égypte, tant qu'il n'y aura pas de progrès crédible vers un gouvernement démocratiquement élu. En Libye, pour terminer, le premier ministre Ali Zaydan, enlevé selon son cabinet, est détenu par une cellule d'ex-rebelle et il est en bonne santé. Cet enlèvement intervient cinq jours après la capture à Tripoli d'un chef présumé d'Al-Qaïda par un commando américain. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.